Aujourd'hui, je vais aller vous montrer un appartement que j'ai à louer à Hull, deux chambres à coucher. Je vais aller vous montrer ça dans le coin de Parc de la Montagne. Let's go! Je vais aller vous montrer un appartement à Hull, comme je disais tantôt. Regardez comment c'est rendu cher. Je ne vous apprends rien, on le sait. Les appartements sont rendus extrêmement chers. Je vais aller vous montrer, juste pour passer en avant, d'un que je viens de louer présentement. À 1100, je crois. Chauffé, éclairé, quand même. C'est quand même très bien. Mais c'est une chambre. Une seule petite chambre en bas, dans le sous-sol. Puis il y a la moitié du sous-sol. Donc, je dirais peut-être quoi? 800 billets carrés, même pas? À peu près? Ouais. Avec 1100, je suis au fait éclairé. Je vais aller vous montrer, puis vous allez voir la différence avec un autre, que je suis en train de faire de la location. On me demande souvent pourquoi c'est cher, pourquoi les loyers sont vraiment chers. Comme je dis toujours, quand on ne bâtit pas, les propriétés qui sont existantes, ils prennent toujours de plus en plus de valeur, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent dans la région. C'est des mathématiques. Plus de gens qui arrivent, on ne construit pas. Ils vont où, ces gens-là? Ils se battent pour la même porte, pour le même appartement, pour la même maison. C'est là qu'on est, en Outaouais. C'est de même depuis des années. Il y a des gens qui disent, « C'est peut-être ça depuis la pandémie. » Non, 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 non. Je suis là-dessus à l'immobilier depuis 2008. Depuis ce temps-là, les gens ont eu la misère à trouver des logements. Oui, il y en avait en 2008, mais on a toujours eu de la misère à en trouver. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. On ne construit pas beaucoup. Je sais, je suis tannant avec ça. À chaque vidéo, je dis, on ne construit pas en Outaouais. On ne construit pas. Je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si je dis 10 millions de fois, c'est ça qui est ça. Ça ne changera pas. Ça ne changera vraiment pas. C'est pour ça que les valeurs sont extrêmement hautes. Les prix des logements sont hauts. La vente est chère. Tu veux faire du commerce ici en Outaouais, c'est extrêmement cher aussi. Je t'entends te dire plein de choses négatives de ne pas t'emmener à Outaouais. Ce n'est pas ça pour la doute. Juste pour te dire qu'on ne construit pas en Outaouais. Puis vu qu'on ne construit pas, c'est ça le résultat. Tout le monde se bat pour les propriétés. Tout le monde se bat pour des commerces. Tu vas avoir des pignons sur la rue, ouvrir ta petite shop, quelque chose. Bonne chance de trouver quelque chose en bas du 1500, 2000 peut-être par mois. Puis c'est tout petit. Puis ce n'est pas comme dans le centre où tu veux être. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas mal convaincu qu'on va s'emmener de plus en plus comme Outaouais où il n'y a rien d'achetable en bas de 500,000. Puis même quand tu trouves de quoi à 500,000, ce n'est pas ce que tu veux vraiment. Le secteur, tu ne l'as pas choisi. Tu n'as pas choisi les rénaux et tout ça qu'il y a à l'intérieur, les options de la propriété, tout ça. Mais je pense que c'est de plus en plus vers là qu'on s'en va. Ce serait le fun, comme avant. Hey, je n'ai même pas 5 ans pour pouvoir s'acheter un petit bungalow 250,000, 300,000. À Gatineau, pensez-y là. Aujourd'hui, 450,000. Qu'est-ce qu'il y a de sens, 500? En tout cas. En tout cas, en tout cas. La petite maison et cette, je vais juste vous passer en avant pour que vous ayez une petite idée de ce que ça a l'air. OK? Ouvrez ça. Fait-il, là. Le sous-sol qu'on loue à 1100 par mois. Puis on aurait pu trouver quelqu'un, sans doute, à 1200. C'est assez, on aurait attendu. Mais on était pressés. On ne voulait pas perdre 3, 4, 5 mois. Fait qu'on a mis quelqu'un là à 1100. Là, on va en avoir une autre. Que c'est celle-là que je dois louer présentement. On n'est pas trop loin ici. Coin Moussette, Sœur Hénorche-Charlant, puis Saint-Raymond d'être ici. Le secteur d'ici, Parc-la-Montagne, est très en demande. C'est beaucoup de bungalows, comme ça. C'est de bungalows de même. C'est pas mal plus des bungalows, comme ça, au Parc-la-Montagne. Les gens, ça ne vient pas ici juste à cause des maisons, mais il y a des écoles, il y a des commerces, c'est tranquille. Puis surtout, on n'est à même pas 2, 3 minutes. Il faut juste descendre la côte ici, Saint-Raymond. Le casino, il est là. On prend la bratelle de l'autoroute pour aller vers Ottawa, pour aller à Gatineau. Fait que tout est centre. C'est pour ça que c'est en demande. Mais, il faut que tu aimes quand même les maisons qui sont dans ces années-là. 60, 70. Dans les années 70, qu'est-ce qu'il y a comme propriété, en gros, là, des bungalows avec des petites chambres. C'est des chambres à peu près 9 par 9, 8 par 9, dans ce coin-là. Souvent, il y en a juste 2 au rez-de-chaussée. Fait que, il faut que tu trouves des bungalows qui sont faites sur le long, comme celle-là que je vais aller vous montrer. Lui, il est fait sur le long. Donc, il y a 3 chambres à coucher en haut. Il y a 2 au sous-sol. Mais, c'est des petites chambres à coucher. OK, on va vous montrer la façade, là. Les voisins. Tu peux voir, c'est très tranquille, là. On va aller voir la cour. Le local d'en bas, c'est une conlou. Il y a 2 chambres à coucher. Il y a accès aussi à la cour. Le carport ici, l'abri d'auto, c'est fait pour la personne qui habite au logement d'en haut. OK? Ça, c'est la cour. Les gens ont accès à la cour, OK? Mais, si tu veux faire un party, mettons, avec 2, 3, 4 autres personnes qui ne sont pas dans le logement, qui ne sont pas au bail, mais là, tu dois m'appeler puis tu dois me demander la permission puis combien de personnes qui vont être là puis il n'y a qu'à l'heure que le party commence puis il n'y a qu'à l'heure qu'il finit. Puis, il faut que la personne d'en haut soit aussi d'accord. Ça fait que c'est ça. Mais, tu peux quand même l'utiliser. OK? Mais tout ça, ça appartient au logement d'en haut. Bon, là, je vais aller vous montrer le logement. Ça fait que ça, c'est salon, salle à manger, tu peux rajouter ça comme tu veux. T'as une chambre ici. Avec la fenêtre qui donne vers la cour. On a une deuxième chambre à coucher ici. Elle est beaucoup plus grande. OK? Ça, ça donne accès en face de la propriété, mais avec des petites feuilles, des plantes qu'on a mis là, c'est très bien. Ça fait qu'il y a personne qui peut voir ici. Puis, en plus, on est sur une pente, ça fait qu'il y a personne qui peut voir puis regarder par en dedans. la salle de bain. On va refaire les céramiques. Elles sont un peu cassées. Quand même très propre. Maintenant, je vais aller vous montrer le coin laveuse sécheuse. Je le mets ici, très lent. Les laveuses sécheuses vont dans le garde-de-robe ici. Ça, c'est de la cuisine. C'est tout ouvert parce qu'on est en train de faire du ménage. Hein? Fait que tu as une fenêtre qui donne accès à vue dans le stationnement. Fait que tu peux voir qui que ça vient cogner chez vous. puis là, c'est le frigidaire et le faux qui va là. Fait que c'est pas mal ça. Le prix qu'on loue ça, je ne dirais pas le précis parce que ça change souvent. Allez voir sur la publicité, le descriptif, puis ça va être écrit là-dessus. Mais ça va être en haut de 1 200 à peu près. Puis oui, c'est chauffé, éclairé également. Donc, c'est disponible présentement. Fait que si quelqu'un veut visiter, juste m'appeler, on prend un rendez-vous puis on va venir voir ça. All right? 819-319-3099. Je travaille 7 jours par semaine. Merci. Bonsoir. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501